Je suis ravi en tout cas qu'il y ait un public aussi nombreux ce soir pour venir à la rencontre de Dominique Bonnat. Merci Madame Bonnat d'être venue jusqu'à nous ce soir. Merci au public qui est donc là très nombreux. Merci à la librairie Mola qui nous accueille. Nous sommes absolument ravis d'être là réunis autour de Dominique Bonnat. Dominique Bonnat, je pense que tout le monde ici la connaît. Vous me corrigez si je dis des bêtises. C'est toujours possible, hélas. Vous êtes d'abord connue comme romancière. Vous avez eu plusieurs prix littéraires. Vous avez eu le prix Interalliés, le prix Renaudot pour des romans qui ont fait grande impression. Peut-être êtes-vous encore plus connu pour vos travaux de biographe et me semble-t-il dans « Mes vies secrètes » que vous nous donnez maintenant chez Gallimard en cette rentrée 2019, vous nous donnez davantage, me semble-t-il, de pages, d'éléments sur ce travail de biographe que vous avez mené au fil des ans dont nous allons parler et où donc au fond vous évoquez toutes les personnes qui ont retenu votre intérêt. Je ne sais pas par où commencer tant il y a de choses dans ce livre, mais peut-être pouvons-nous commencer par le titre. Parce que, mille excuses, « Mes vies secrètes », ça m'a fait penser évidemment à beaucoup de titres de livres anciens. L'un des moins convenables se trouve être « My Secret Life », d'un auteur dont nous ne parlerons pas britannique, sujet en grande forme, et qui a donc laissé des aventures très hautes en couleur. Je me suis demandé, puisqu'en plus vous démarrez par un paragraphe très beau, où vous dites que j'étais nu, complètement nu, au milieu de gens nus sur le pont d'un bateau écrasé de soleil au large de Mallorque. Bon, je ne vais pas lire tout, mais c'est vraiment un début qui évidemment nous donne très envie de plonger dans ce livre. Je me suis demandé si ce n'était pas donc pour vous un moyen de placer l'ensemble au fond de votre œuvre sous le signe de l'amour et un moyen de nous dire qu'au fond, ce qui vous a tout particulièrement intéressé, c'est l'alchimie, le secret, les mystères dans les liens entre les êtres. Voilà. Et si, au fond, chemin faisant, ça n'a pas été surtout ce qui vous a guidé, piqué, intéressé. – Écoutez, je vous remercie pour cette entrée en matière un peu mystérieuse, évoquant un auteur un peu sulfureux, « My Secret Life ». Je vais tout de suite dire d'abord bonjour à vous tous qui vous êtes déplacés en cette fin de journée. Je regrette un peu de ne pas voir tout le monde parce que je n'ai pas une vue plongeante d'ici. Donc je vois les premiers rangs, mais au-delà, seule la voix pourra être une communication. Je ne vois pas. Et j'avais demandé à pouvoir parler debout, mais je ne peux pas parler debout parce qu'on n'a pas le droit de toucher le micro. Donc je ne peux pas avoir ce mouvement de me lever. Autrement, j'aurais parlé debout juste pour vous voir et pour vous dire que je suis toujours extrêmement heureuse de rencontrer mes lecteurs, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent venir échanger avec moi. J'espère que nous aurons l'occasion justement d'échanger tout à l'heure avec des questions. Voilà. Alors je réponds bien évidemment à votre question. Donc mes vies secrètes, en vérité, c'est parce que je voulais raconter ce que je n'ai jamais encore raconté à mes lecteurs, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les livres, mais ce qu'il y a aussi entre les pages des livres, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de raconter. Quand on se consacre à un personnage, et dans mon cas c'était Romain Garry, Berthe Morisot, Colette, Stéphane Zweig, quand on se consacre à un personnage, normalement on s'efface, on disparaît. Le biographe fait une œuvre de recherche, d'enquête, et il est tout entier dans la vie de l'homme ou de la femme dont il a décidé de raconter l'histoire. Dans mes vies secrètes, je raconte pourquoi j'ai écrit ces livres et comment je les ai écrits. Je raconte les rencontres que ces livres m'ont offertes. Je raconte les difficultés de l'enquête, les embûches, les chausses-trappes, tout ce qui est compliqué quand on écrit un livre, et en particulier une biographie. Je raconte mes joies, je raconte mes peines. Enfin, je raconte ce qui est normalement secret. Si vous voulez, c'est un peu les coulisses du travail d'écriture, les coulisses du travail d'écrire. Et je l'ai appelé secrète parce qu'en même temps, c'est vrai que le secret est peut-être un des ingrédients de mes biographies. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je crois sincèrement que les êtres ont une part de mystère et que le biographe le plus appliqué, le plus travailleur, le plus minutieux, se heurte toujours à une part secrète de l'individu. Je pense que vous-même pouvez expérimenter auprès de vos proches. Ce n'est pas seulement valable avec des célébrités, avec des gens importants ou célèbres. C'est valable pour chacun d'entre nous. Il y a une zone infiniment secrète en chacun, y compris dans le cercle le plus proche. Donc, voilà l'explication du secret. Quant au début du livre, j'étais nue, tout à fait nue, etc., sur un bateau écrasé de soleil au large de Majorque. C'est venu comme ça. C'est venu parce que c'est une image qui m'a marquée. C'est un souvenir très agréable de mes biographies. C'était pour écrire ma première biographie de Romain Garry, donc. C'était il y a longtemps. J'étais une très jeune femme. Et la biographie, ou plutôt le travail de la biographie, m'avait conduite au baléard. Il se trouve que Romain Garry avait eu autrefois une maison au baléard. Et j'ai voulu retrouver cette maison, voir où il avait vécu. Parce que c'est aussi ça, le travail du biographe, retrouver les lieux. Et donc, ce livre s'ouvre sur une image solaire. Le soleil, c'est important pour moi. Je suis moi aussi du Sud. Pas du même Sud que vous. C'est un Sud méditerranéen. Le mien, je suis née à Perpignan. Mais le soleil a beaucoup compté. Je pense que le soleil dans les livres, c'est important. Le soleil, peut-être, vient aussi de ce qu'on écrit. En tout cas, voilà. J'avais envie de commencer ce livre au soleil, avec le soleil. Et en même temps, avec Romain Garry. Parce que, justement, Romain Garry, c'était la première fois que j'écrivais une biographie. Ça a peut-être été d'ailleurs la plus difficile à écrire. Et puis, c'est un des personnages les plus fascinants que j'ai pu rencontrer. Sauf erreur. Que je n'ai pas rencontré. Que j'ai rencontré dans un livre, mais que je n'ai jamais rencontré réellement. Sauf erreur, il était donc un peu négligé à l'époque, un peu oublié. Et c'était, finalement, un pari aussi, peut-être, de s'emparer de ce projet, de réussir à raconter la vie d'un auteur qui avait été un peu moqué par la critique en fin de carrière. Et qui avait imaginé, au fond, ce montage comme un moyen de montrer qu'il était encore capable d'étonner, de surprendre. Oui. Alors, la vie de Romain Garry, c'est vraiment tout un roman. Vous savez, d'ailleurs, qu'il portait ce prénom. Il s'appelait Romain. Romain Kasseff. Il était d'origine d'Europe de l'Est. Il y a eu une longue histoire en Europe de l'Est de Romain Garry. Il a été élevé à Nice, où il est arrivé à l'âge de 13 ans. Et sa vie est vraiment, vraiment extraordinairement romanesque. En fait, quand j'ai écrit ce livre, il était mort depuis quelques années. Il est mort, je crois, si je ne me trompe pas, en 1980. Et j'ai dû commencer ce livre trois ou quatre ans après sa mort. Il n'y avait aucun livre sur lui. Il y avait ses livres à lui. Mais le travail, au fond, consistait à rencontrer les témoins de son existence, tout son entourage. Et il y avait toutes sortes de milieux très différents. Il y avait le milieu de la littérature, le milieu du cinéma, les Américains, puisqu'il avait beaucoup vécu en Amérique. Il était consul général de France à Los Angeles. Il y avait les compagnons de la Libération, parce qu'il est quand même compagnon de la Libération. Il y avait tous les camarades niçois, toute sa bande de copains niçois, qui étaient des gens tout à fait étonnants. Il y avait sa première épouse. Enfin, un nombre incroyable de gens à rencontrer. C'est à ce travail-là que je me suis attelée. Mais avant d'entrer dans cette enquête, il y avait la ferveur d'une très jeune femme, en l'occurrence moi, qui avait lu « Les racines du ciel ». En fait, quand j'avais 18 ans, un de mes amis m'avait offert, en cadeau d'anniversaire, « Les racines du ciel », en poche. Et je dois le dire, la lecture de ce roman a absolument changé mon existence. C'est banal de dire ça. Et je ne voudrais pas que ce soit pris pour une phrase banale, parce que c'est au contraire une rencontre intense avec un écrivain à travers un livre. J'ai admiré profondément ce roman. Je l'ai aimé. J'en ai aimé le héros, Morel, vous savez, qui mène ce combat pour sauver les éléphants d'Afrique. J'ai aimé tous les personnages secondaires. J'ai aimé Mina, qui est la compagne de Morel, qui est une ancienne prostituée berlinoise. Et surtout, j'ai aimé la voix qui racontait cette histoire, une voix profonde, une voix d'homme, une voix à la fois virile et douce, une voix qui était capable d'expliquer la vie, d'expliquer l'amour, les hommes, les femmes, les enfants. C'était extraordinaire. Et c'est parce que j'ai aimé ce livre que je me suis intéressée à l'auteur. J'ai lu tous les autres Garry avec la même admiration, la même ferveur. Et je me suis dit, mais Dominique va vers Romain Garry. Mais il avait disparu. Il n'était plus là. Il s'était suicidé, comme vous le savez sans doute. Assez jeune, il avait 65 ans à peine, enfin 64 peut-être. Et c'était après l'affaire Ajar, dont vous avez entendu parler, bien évidemment, qui était une histoire de pseudonyme littéraire. Tout ça était très complexe. Mais j'ai eu envie de le connaître. J'ai eu envie de savoir qui il était. Et c'est comme ça que je suis devenue biographe. Au fond, sur un coup de foudre. Un coup de foudre pour un écrivain. Et donc, 4 ans, 4 ans de recherche, 4 ans d'enquête. Je pourrais dire 4 ans de galère, parce que ça a été très difficile. Mais en même temps, je n'ai jamais perdu cet enthousiasme. Et j'ai aimé écrire une biographie. Et c'est pourquoi, par la suite, vous m'avez dit, la biographie, c'est sans doute pour ça qu'on vous connaît un peu mieux. Oui, j'ai aimé écrire des biographies, c'est-à-dire raconter des vies véritables, des vies de gens qui ont existé. Dans ce livre, justement, vous parlez beaucoup plus de ce travail-là. Et là, vous avez en quelque sorte accepté de laisser un peu de côté votre carrière de romancière pour laisser davantage parler la biographe qui est en vous ? En fait, ça s'est fait très naturellement. Vous savez, finalement, quand on se met à écrire un livre, on ne se livre pas à une psychanalyse. On ne se demande pas pourquoi, etc. Les sujets s'imposent comme une évidence. Donc, on se met à écrire et les questions viennent après. Les questions sur les raisons pour lesquelles on écrit un livre. Mais c'est vrai que le roman m'a toujours attirée. Je suis une grande lectrice de romans. J'en ai écrit. Mais à un certain moment, la biographie, c'est vrai, a pris le pain sur le roman. Ça s'est fait de manière fluide, instinctive. Et avec le recul, évidemment, je me suis interrogée. Je me suis demandé pourquoi je m'étais éloignée du roman ou pourquoi le roman s'était éloigné de moi. Je ne sais pas. Il y a comme une histoire de rupture, presque une rupture amoureuse entre le roman et moi. Et c'est en fait, je crois, parce que justement, j'ai écrit beaucoup de biographies et qu'au fond, il m'a semblé que la biographie m'offrait du romanesque à la puissance mille. C'est-à-dire que les vies que j'ai racontées, que ce soit celles de Romain Garry, qui est peut-être une des plus extraordinaires, mais même la vie de Berthe Morisot, la vie de Camille Claudel, la vie de Colette, ce sont des aventures qu'un romancier n'oserait pas inventer quelquefois. Parce qu'on vous accuserait d'invraisemblance. Ou quand, par exemple, je raconte que Malraux, très jeune, avec sa première épouse, avec Clara Malraux, étant allée au musée Guimet à Paris, ayant admiré tous ses arts d'Asie, a eu l'idée d'aller au Cambodge, non pas pour faire du tourisme, mais pour en rapporter des pièces d'antiquité, pour découper des fresques. Et il s'est équipé à ce qui était l'équivalent de la Samaritaine, si vous voulez, pour l'époque. Il a acheté tout ce qu'il fallait, des scies pour découper la pierre, des grandes mâles pour y mettre les vestiges trouvés. En fait, il avait tout un attirail d'explorateurs acheté à la Samaritaine. Bon, ça, si vous l'inventez dans un roman, vous dites « Oh, c'est rocambolesque », etc. Et c'est la vraie vie de Malraux. En tout cas, c'est un épisode savoureux, il faut le reconnaître, de la vie de Malraux. Surtout quand on sait ce qu'il a fait après, qu'il est devenu ministre de la culture et qu'il a protégé le patrimoine. C'est intéressant de connaître ses débuts. Voilà. Donc, c'est cet aspect-là, si vous voulez. Le romanesque dans la biographie m'intéresse beaucoup. Mais évidemment, il y a quand même une frontière entre le roman et la biographie, puisque le roman, normalement, c'est le domaine de la fiction. Et la biographie, c'est le domaine de ce qu'on pourrait appeler la vérité. Vérité qui n'est pas forcément toujours très objective, parce qu'il y a forcément un regard de biographe dessus. Mais on s'efforce à l'objectivité. On n'invente pas des épisodes d'une vie. Moi, je n'invente pas de dialogue dans mes biographies. Non, tout repose sur une documentation la plus rigoureuse possible. Mais malgré cette frontière, les deux genres sont quand même assez fraternels, puisque l'un et l'autre racontent une histoire. Et quelle histoire ? Parce qu'il est vrai que vous vous êtes attaché à des personnages avec une vie pleine de rebondissements. Parmi les personnages, on pourrait en évoquer un certain nombre. Je pense que Jeanne Loviton est l'un des plus étonnants. Mais souvent, ce sont des maîtresses femmes aussi. En tout cas, des femmes très fortes. Est-ce qu'il y a eu une volonté particulière à un moment d'aller, en quelque sorte, proposer des biographies qui manquaient pour des personnages qui étaient trop mal connus, méconnus ou maltraités ? Je suis allée spontanément vers des personnages qui m'intéressaient, je l'avoue. Je suis allée spontanément vers des artistes. Je ne raconte pas des vies de rois ou de reines de France ou de Navarre. Je ne raconte pas des vies de grands généraux, ni d'hommes de science ou de femmes de science. C'est vrai que je raconte des vies d'écrivain ou d'écrivaine, puisqu'on met maintenant un E au métier féminin. Je raconte des vies de peintres, de sculpteurs ou de sculptrices. Donc, c'est l'art qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je trouvais que ces visions d'artistes étaient intéressantes, parce que les artistes ont une façon de regarder la vie qui est un peu différente. Ils ont un recul par rapport à l'existence quotidienne. Ils en offrent une interprétation. Et c'est cette interprétation qui m'intéresse, à la fois dans l'écriture ou dans la peinture. Moins dans la musique, parce que je ne suis pas musicienne, à peine mélomane, du tout musicologue. Et donc, même s'il y a des musiciens, et notamment Debussy, qui traversent mes biographies, ils sont toujours plutôt à l'arrière-plan. Et je ne crois pas que je pourrais écrire sur un musicien. J'insiste beaucoup sur le côté de ces femmes fortes. Alors, je reviens aux femmes fortes. Je me suis égarée par rapport à votre question. Excusez-moi. Vous êtes libre. Alors, ces femmes fortes. Alors, je ne me suis pas dit un beau matin, je vais écrire sur des femmes fortes. Non. Surtout qu'au fond, je préfère la fragilité chez les gens plutôt que la force. Je trouve que même les gens très forts, d'ailleurs, souvent, ont des faiblesses cachées et qui sont souvent très attachantes. Donc, non. Mais je dirais plutôt que je suis allée vers des figures passionnées. La passion est commune à Berthe Morisot, à Camille Claudel, à Clara Malraux, à Colette. Ce sont des femmes. Elles sont fortes en ce sens qu'elles se donnent à fond à une cause, que ce soit la cause de la peinture, de la sculpture, où tout simplement, par exemple, je pense à Clara Malraux, je crois qu'elle avait une volonté farouche d'exister. Elle voulait signer sa vie. Ça, c'est sa formule. Je la trouve très jolie. Elle voulait signer sa vie. Elle a eu beaucoup de mal parce que, justement, elle était dans l'ombre d'un homme extraordinaire et qui lui semblait la dominer. Et elle en souffrait. Mais elle voulait exister. Je crois que toutes ces femmes ont voulu signer leur vie. Et c'est cette démarche-là qui m'a intéressée. J'ai voulu comprendre comment elles y étaient parvenues. Pour certaines d'entre elles, c'était pas facile parce qu'être peintre au XIXe siècle, quand on est une femme, être sculptrice au XIXe siècle, c'est pas facile. Je pense à Berthe Morisot, à Camille Claudel. Elles ont lutté. Elles étaient toutes les deux issues d'un milieu bourgeois qui n'était pas non plus favorable à l'éclosion d'une âme d'artiste parce que c'était assez mal vu dans les milieux bourgeois qu'une jeune fille devienne artiste, fréquente les ateliers. C'était des endroits de perdition aux yeux de la bourgeoisie. Donc elles ont eu à quand même, comment dire, aller contre des préjugés, lutter contre des préjugés, et affirmer leur personnalité. Elles l'ont fait d'ailleurs de manière très différente les unes ou les autres. Camille Claudel dans la rupture, rupture d'une très douloureuse qui la conduira à la folie, sinon aux portes de la folie. Au contraire, dans une recherche d'harmonie pour Berthe Morisot, qui a toujours essayé d'établir un équilibre entre sa vie de femme, sa vie de famille, et son métier ou sa passion de peindre. Dans l'ensemble, il y a eu énormément de personnes très étonnantes. J'évoquais tout à l'heure le cas de Jeanne Loviton. Ça me fait penser à ce souci de vérité que vous avez évoqué. Quand le biographe est face à une personne qui est, j'allais dire, si troublante, à la fois par un côté effectivement très construit, c'est quelqu'un qui a dominé, maîtrisé sa vie de bout en bout, et en même temps, c'est quelqu'un qui a un côté un peu sombre, pour ne pas dire noir. Comment vous, vous vous en êtes arrangé dans cette manière avec laquelle vous vous êtes emparé de cette existence et de son lien avec Paul Valéry ? Oui, peut-être faut-il rappeler qui était Jeanne Loviton, parce qu'elle a été donc le dernier grand amour de Paul Valéry, qui l'a aimée pendant les sept dernières années de sa vie. Son nom de plume, car elle écrivait des romans, c'était Jeanne Voilier, et même d'ailleurs pas Jeanne Voilier, mais Jean Voilier, puisqu'elle avait pris un nom d'homme. C'était plus facile à ce moment-là d'écrire sous un nom d'homme, ça faisait beaucoup plus sérieux que d'écrire sous un nom de femme. Donc Jean Voilier, qui était une femme très belle, qui avait à peu près 30 ans de moins que Paul Valéry, lui a fait perdre la raison. C'est extraordinaire, parce que Paul Valéry, c'est quand même M. Test, c'est un homme qui vit beaucoup par l'intelligence, dont peut-être la qualité maîtresse et la lucidité, qui toute sa vie s'était juré de ne jamais succomber à une passion, en particulier une passion amoureuse, tout ça étant le résultat d'une longue histoire, parce qu'il avait été très jeune, très amoureux, amoureux fou, d'une silhouette aperçue dans une rue de Montpellier, et il en avait été très malheureux. Et donc il s'était juré de ne jamais plus connaître cela. Et en fait, tout à la fin de sa vie, il a rendu les armes, il est tombé amoureux de cette jeune femme qui a d'ailleurs fasciné beaucoup d'autres hommes, puisqu'elle avait été la maîtresse de Giraudoux, qu'elle serait la maîtresse de Saint-Jean-Perse et de beaucoup d'autres hommes. C'est une donjouane, on pourrait dire, Jeanne-Voilier. Et donc, alors tout ce que je vous raconte, je ne l'invente absolument pas, on le sait, et on le sait comment, c'est que cette liaison cachée, qui était tout de même de la part d'eux, elle était célibataire, ou plutôt elle était divorcée, mais lui était marié, il avait une famille, c'était un père, un grand-père, et donc cette liaison était adultère, gardée longtemps secrète, on revient au secret, mais on la connaît parce que près de 40 ans après la mort de Paul Valéry, vous savez qu'il est mort en 1945, Jeanne-Voilier a vendu aux enchères à Monaco, chez maître Tajan, les mille lettres d'amour que lui avait adressées Paul Valéry. Donc tout à coup, cette correspondance amoureuse secrète est apparue publiquement. Ce sont d'ailleurs deux universités qui ont racheté ces lettres, deux universités, l'une américaine, l'autre japonaise, pour une somme très très élevée qui a permis à Jeanne-Voilier, et elle l'a dit crûment, journaliste qui l'interrogeait, de profiter des dernières années qui lui restaient à vivre luxueusement. C'était une femme de luxe, c'était une femme qui aimait la vie facile, et elle a expliqué que lorsqu'elle était liée à Paul Valéry, Paul Valéry qui n'avait pas tellement de moyens, c'était un poète, un poète célèbre, très célèbre, et même glorieux, qui a eu droit à des obsèques nationales dans notre pays, que le général de Gaulle a vraiment fait enterrer de manière tout à fait officielle et glorieuse, eh bien, il n'était pas riche. Et donc, Jeanne-Voilier a raconté, on a toutes les interviews dans la presse, vous pouvez aller vérifier, dans les journaux de l'époque, elle a raconté que c'était en quelque sorte le cadeau posthume, parce qu'il n'avait pas pu la couvrir de bijoux pendant sa vie, et voilà, que les bijoux allaient pouvoir être achetés grâce aux lettres. Ce sont des lettres extraordinaires. Elles ont depuis été publiées par Gallimard, les lettres d'amour donc de Paul Valéry. Ce sont des lettres d'une grande beauté et pour ceux qui penseraient encore que Paul Valéry est un poète difficile, pour ceux qui ont eu du mal avec la jeune Parc, vous découvrirez dans ces lettres d'amour un homme qui parle de l'amour de la manière la plus simple, la plus sensuelle, la plus caline, la plus tendre. Ce sont des lettres vraiment très, très belles. Et donc, j'ai écrit ce livre pour savoir à la fois qui était cette mystérieuse muse mais aussi et surtout d'ailleurs qui était le Paul Valéry amoureux de Jeanne Voilier. Et donc, dans ce livre qui s'appelle « Je suis fou de toi », cette phrase étant une citation de Paul Valéry dans une de ses lettres, mon titre reprend une phrase de Paul Valéry, « Je suis fou de toi », je raconte en fait comment M. Teste a perdu la raison, il analyse lui-même ce qui lui est arrivé et il a cette phrase extraordinaire en conclusion quelques jours avant de mourir dans son journal, il a conclu lui-même sa propre histoire d'amour, « Le cœur triomphe » et « Le cœur est écrit avec une majuscule ». Dans votre livre « Sauf erreur », j'ai été étonné que vous parliez un peu moins de Colette que l'on aurait peut-être attendu comme évidemment un des auteurs les plus passionnants du siècle et donc une femme à qui vous avez consacré de Bellepache. Était-ce naturelle, volontaire ou en avez-vous vous-même été surprise ? Colette est quand même présente dans ce livre il me semble, elle est là mais elle n'a pas son chapitre pour elle toute seule. Je dirais qu'elle nourrit le livre, elle l'irradie parce que Colette, c'est mon dernier livre en fait le dernier livre avant « Mes vies secrètes » j'ai écrit « Colette et les siennes » certains d'entre vous l'ont peut-être lu je ne sais pas donc un avant-dernier livre consacré à Colette qui est une romancière que j'aime beaucoup que je relis toujours et d'écrire ce livre m'a appris beaucoup de choses pas seulement sur Colette mais sur l'art de vivre parce que Colette c'est une vivante une grande vivante c'est une femme qui a aimé profondément la vie c'était une grande sensuelle qui vivait par les cinq sens à la fois c'est-à-dire la vue l'ouïe le toucher enfin les cinq les cinq sens sont toujours là avec Colette quand elle vit quand elle écrit d'ailleurs dans ses livres c'est une écriture avec des images avec des sons avec des parfums et presque avec des sensations du toucher donc elle m'a appris enfin elle m'a communiqué sa leçon de vie je me suis rendu compte qu'on pouvait et c'est le cas de Colette se lever le matin avec un sourire dès qu'on écarte le rideau sur le jour et se coucher le soir avec le même sourire après avoir contemplé la nuit étoilée elle est formidable parce qu'elle goûte elle goûte les plaisirs simples les tout petits plaisirs infimes de la vie et ça quelquefois je ne sais pas toujours le faire moi je suis volontiers mélancolique et donc écrire sur une femme comme ça vous fait un bien fou d'ailleurs aussi la lire je vous conseille vivement Colette dans les moments de mélancolie parce que elle vous extrait de la mélancolie c'est une femme qui a beaucoup souffert c'est une femme qui a été d'abord elle avait une très mauvaise santé elle avait du surpoids comme on dit aujourd'hui beaucoup de surpoids et beaucoup d'arthrite donc à la fin de sa vie elle était quasiment paralysée donc problème de santé mais aussi en amour en amour elle a été trahie tellement souvent c'est incroyable mais ça n'a jamais brouillé avec l'existence et elle est toujours parvenue à garder en elle cette espèce de feu donc Colette au fond elle est là et d'ailleurs il y a quand même un chapitre où elle est beaucoup plus là encore c'est le chapitre des maisons parce qu'il y a un chapitre sur les maisons de mes personnages toutes les maisons les maisons de Garry Zweig à Salzbourg les sœurs Hérédia à Arcachon qu'est-ce qu'il y a d'autre comme maison je ne sais plus la maison de Jeanne Loviton justement dans le 16e arrondissement la maison de Jeanne Loviton ou Jeanne Voilier rue de l'Assomption qui était une maison malheureusement elle a été rasée par un promoteur qui a fait un grand immeuble mais bon il y avait tout ça et comme moi-même je n'ai pas de je n'ai plus de maisons finalement les maisons de mes personnages étaient devenues un peu les miennes et alors les maisons de Colette c'est ce qu'il y a de plus accueillant de plus hospitalier il y a la maison de Bretagne qui est très importante Parfum d'embrun c'est une maison au bord de la de la mer enfin de l'océan plus exactement sur la plage sur la dune c'est un coin elle a quasiment une plage privée une plage pour elle personne ne vient sur ce bout de plage et puis elle a passé quelques années à Saint-Tropez bien qu'elle ne soit pas du tout une méditerranéenne c'est une vraie bourguignonne mais elle avait trouvé cette petite maison je suis allée une maison rose sur la route des Salins et cette maison elle est comme dans un écrin elle n'a pas changé il y a la même glycine je vous assure la même glycine avec des racines énormes cette glycine sur la façade que du temps de Colette emmêlée d'ailleurs à des rosiers grimpants alors elle s'asseyait au bord de cette glycine avec les abeilles qui venaient bourdonner autour d'elle et elle lisait où elle rêvait où elle dormait mais je l'imaginais complètement en étant dans cette maison c'était formidable l'intérieur aussi était pareil une toute petite cuisine des petites pièces c'est modeste chez Colette mais c'est signé pour reprendre un mot de Clara Malraux c'est-à-dire on est vraiment chez elle dans cette atmosphère de romancière de femme qui écrit toute la journée donc Colette elle est quand même là de temps en temps mais si vous voulez j'ai pas voulu être systématique un chapitre pour l'un un chapitre pour l'autre non ça aurait été ennuyeux un peu non il faut être souple un peu et puis alors c'était un livre un peu promenade c'était un promenade dans quelques souvenirs j'ai suivi les images j'ai suivi comme ça comme un jour j'avais envie d'écrire voilà sur Paul Valéry allons-y pour Paul Valéry et au fond Colette s'est réservée elle s'est réservée pour la fin pour ce chapitre sur les maisons voilà mais elle est dans mon cœur on va dire par-delà les maisons effectivement on sent que vous êtes très sensible aux manières de vivre souvent vous traitez abondamment du rapport un peu finalement entre l'art la façon dont ces personnes ont pu s'inscrire effectivement dans des pratiques et vous ne négligez jamais au fond ce qu'est leur rapport à la nature aux maisons enfin leur manière de vivre on sent que c'est quelque chose de très important pour vous dans la façon dont vous les abordez vous évoquez souvent leur rapport ou à la cuisine ou à autre chose comment au fond leurs œuvres sont aussi nourries de tout ça oui oui parce que si on revient à l'origine du mot vous savez ce mot biographie il intimide un peu quelquefois c'est un mot savant c'est un mot grec par rapport au roman qui est tout fantaisie plein de promesses d'évasion la biographie est un peu intimidante en fait la biographie ça veut dire l'écriture du vivant bon quand on raconte la vie d'un homme ou d'une femme il faut le situer dans son époque quand on évoque un artiste il faut le situer dans son œuvre mais ils sont quand même un homme ou une femme donc ils ont une vie une existence c'est le quotidien 80% de nos vies c'est le quotidien l'endroit où l'on habite la façon dont on se nourrit les amis qui sont autour de vous les enfants pas d'enfants donc tout ce côté peut-être même plus que quotidien l'intime le cercle intime j'ai jamais vraiment trop cru aux légendes de bronze vous voyez statue de bronze sur un piédestal non c'est pas forcément pour faire tomber le personnage du piédestal et puis le le mettre à terre et le traiter comme moins que rien pas du tout mais c'est pour le rapprocher de nous pour retrouver la personne vivante dans la statue de bronze parce que que ce soit Gary que ce soit Colette que ce soit Zweig ce sont quand même des personnages très 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 célèbres un peu lointains à la fois par le temps mais aussi par la célébrité la célébrité éloigne les gens et moi ce qui m'intéressait c'était de savoir comment ils étaient devenus des célébrités c'est à dire qu'ils étaient dans leur enfance dans leur adolescence quelquefois tourmentée et quel a été le chemin en fait quel a été le chemin vers leur oeuvre vers ce qu'ils nous ont légué voilà et c'est ce que j'ai essayé de comprendre dans chacune de mes biographies en fait j'écris souvent pour pour connaître quelqu'un quelqu'un qui me qui me que j'admire ou que je n'admire pas mais qui me paraît intéressant lumineux mystérieux enfin il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut s'intéresser à Berthe Morisot ou à ou à un autre personnage souvent aussi j'ai l'impression que vous avez cherché à écrire pour rétablir des vérités ou lutter contre des idées reçues notamment au sujet de Camille Claudel et de des rapports qu'elle a pu avoir avec son frère qui était un peu perçu comme le méchant dans l'histoire qui avait fait enfermer sa sœur et vous avez montré que les choses sont peut-être plus complexes qu'on a pu le croire oui quand j'ai écrit mon livre sur Camille Claudel en fait il y avait déjà eu ce film que vous avez sûrement vu avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu il y avait déjà eu le roman et la pièce de théâtre d'Anne Delbet il y avait déjà eu la publication des livres de Reine Marie Paris qui propose donc un relevé de ces sculptures donc si vous voulez je ne me voyais pas rajouter encore un ouvrage sur Camille mais il me semblait qu'il y avait quand même un aspect vraiment intéressant et qui était négligé par aussi bien le film que tous les livres c'était les relations du frère et de la soeur quand même dans une même famille à la même génération arrivent deux génies deux artistes géniaux vraiment le mot génial leur va bien parce qu'ils sont démesurés l'un comme l'autre Paul Claudel le poète et Camille Claudel et je me disais c'est quand même assez étonnant c'est rare bon comment s'entendait-il est-ce que vraiment Paul qui est quand même l'auteur de Tête d'or du Soulier de Satin de Partage de Midi qui sont des pièces remarquables d'une poésie inouïe presque extraterrestre qui propose des sentiments passionnés subtils est-ce que vraiment Paul a été ce monstre pour sa soeur parce que c'est l'idée qu'on a c'est l'homme qui ne l'a pas libéré de l'asile c'est l'homme qui n'allait pas l'avoir etc donc comme je n'aime pas tellement juger a priori et même je n'aime pas du tout juger a priori je préfère ne rien savoir et aller tout doucement vers les personnages et interroger ce qui peut nous aider à répondre donc j'ai beaucoup travaillé sur Paul Claudel j'ai beaucoup travaillé sur Camille Claudel jusqu'à ce chapitre où je raconte que je suis évidemment allée à l'asile où a vécu Camille pendant 30 ans pendant 30 ans donc à côté d'Avignon et c'était difficile d'aller là parce que rentrer dans un asile psychiatrique c'est difficile et voilà donc je pense que dans l'existence rien n'est blanc ou noir je crois assez au gris malheureusement dans l'encens c'est à dire il y a des bons côtés des mauvais côtés bon et en l'occurrence c'est vrai que les relations de Paul et Camille d'abord ils ont ces relations ont été très belles pendant leur enfance et leur adolescence ils ont été très proches ils se sont compris ils se sont aimés ils se rejoignaient dans cette passion commune pour l'art Paul était plus jeune il avait c'était le petit frère et ensuite la vie les a séparés parce que Paul est parti pour la Chine vous voyez on est quand même en 1900 partir pour la Chine en 1900 c'est un très grand voyage on ne revient pas pour un oui pour un non à Paris donc il partait pour plusieurs années en Chine il est revenu avec une histoire d'amour terrible tragique donc voilà et au fond ils ont vécu séparément et là il n'y a plus cette complicité qui avait été la leur et qui avait été une partie de leur force d'ailleurs de sorte que Camille a été très isolée Paul Claudel n'a pas pu la protéger c'est vrai Paul Claudel a fait partie des gens qui ont conduit sa soeur à l'asile elle avait une cinquantaine d'années elle était très malade elle se détruisait elle-même voilà alors là dessus je ne continue pas parce qu'on y serait encore demain matin ce que je veux dire c'est qu'il existe un dossier médical que j'ai consulté comme tous les gens qui ont écrit sur Camille il faut aller à l'asile pour voir ce que c'était l'asile de Monteverg et ce que représente 30 ans d'enfermement sans sortir un seul jour avec interdiction de la moindre correspondance donc elle a été vraiment elle a eu une vie terrifiante Paul Claudel est allée la voir contrairement à ce qu'on a dit une douzaine de fois j'avais relevé le nombre de visites contrairement à sa mère qui comme vous le savez peut-être n'est jamais allée voir sa fille à l'asile et contrairement à sa soeur qui est allée une seule fois l'autre soeur Louise voilà alors bon tout ça est dans mon livre de manière plus pesée que maintenant quand je réponds à ce micro un peu rapidement et il y a un chapitre évidemment là-dessus dans les vies secrètes j'aime beaucoup Camille Claudel j'ai plus d'une fois essayé une comparaison d'ailleurs entre Camille et Berthe deux artistes un peu deux artistes à peu près de la même époque Berthe Morisot est plus âgée qui ont eu de rudes destins qui ont été longtemps dans l'ombre presque oubliées d'ailleurs Berthe Morisot aussi c'est une renaissance de Berthe Morisot depuis quelques années chez Camille Claudel ça a été fulgurant cette renaissance chez Berthe c'est une ascension lente j'en profite pour dire qu'il va y avoir une exposition Berthe Morisot au musée d'Orsay au mois de juin enfin 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 et alors il y a une grande différence entre elles je crois et c'est leur mère la mère de Berthe a été la meilleure amie de Berthe la mère de Camille a été terrible avec Berthe avec Camille je veux dire enfin ou du moins elle n'a pas pu comprendre sa fille elle n'a pas accepté que sa fille soit une artiste et de là vient sans doute si vous voulez viennent beaucoup de choses en tout cas deux mères différentes dans cette carrière vous vous êtes aussi parfois intéressé à des personnes que l'on attendrait un tout petit peu moins entre Stéphane Zweig et Romain Garry c'est André Moroy qui est un auteur un peu oublié et qui vous a intéressé pour des motifs un peu inattendus oui complètement inattendus enfin je crois pas que j'aurais écrit une biographie d'André Moroy qui pour moi c'était un peu l'écrivain de la génération précédente c'est-à-dire l'écrivain qui était dans la bibliothèque de ma mère et même de ma grand-mère c'était un monsieur très sérieux qui m'en imposait j'adorais ses biographies bien évidemment c'est un maître de la biographie André Moroy mais enfin bon il s'était un petit peu perdu à l'horizon avec mai 68 elle avait un petit peu effacé du premier rang de la scène mais un jour j'ai reçu une lettre d'un médecin spécialiste en neurosciences et qui me disait je suis le gendre d'André Moroy j'ai hérité de tous les papiers d'André Moroy voilà venez je vais vous montrer tout ça c'est formidable vous pourrez écrire une vie d'André Moroy bien évidemment je n'avais aucune envie d'écrire une vie d'André Moroy mais il se recommandait d'un monsieur très important qui s'appelait Maurice Druon Maurice Druon était secrétaire perpétuel de l'Académie française je me suis dit non 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 je ne peux pas refuser d'aller voir un ami de Maurice Druon donc je suis allée et alors il me il habitait le 16e arrondissement rue de la faisanderie et chez lui il y avait un de ces couloirs qu'il y a dans ces immeubles anciens un couloir très long très étroit qui mène à la cuisine qui est en général tout au fond de l'appartement et ce couloir était bourré d'archives donc il a ouvert les portes des placards je voyais des dossiers des dossiers des dossiers des dossiers je me disais il faut absolument je trouve un moyen de sortir de cette situation effroyable parce que si vraiment je dois écrire une biographie d'André Moroy je vais y passer le restant de mes jours c'est pas possible il faut être chartiste enfin non c'est pas pour moi et comme depuis enfin il y a eu une amitié entre Bobby Naquet et moi il n'est plus là aujourd'hui mais bon c'était quelqu'un d'un fait remarquable intuitif et qui s'intéressait aux gens il a dû sentir mon désarroi et il m'a dit attendez attendez j'ai quelque chose pour vous il est parti au fond de je ne sais où dans un autre bureau et il est revenu avec un carton à chapeau vous savez ces boîtes rondes où autrefois les belles dames rangeaient leur chapeau un énorme carton à chapeau qui débordait de lettres et sur le couvercle quelqu'un avait écrit ladies c'était 40 ans de correspondance amoureuse toutes les lettres non seulement des femmes aimées à André Moroy mais les lettres d'André Moroy aux femmes aimées car dans cette famille Moroy on ne jetait rien non seulement on ne jetait rien mais on ne jetait même pas les brouillons des lettres et on gardait aussi des lettres vous savez le double sur papier carbone comme on écrivait autrefois donc ils écrivaient des lettres d'amour avec un double et c'est proche de la folie enfin et j'ai eu tout ça plus les journaux intimes de deux d'entre elles plus là vraiment j'ai plongé dans le carton à chapeau et j'ai écrit un livre où si on veut c'est une biographie de Moroy en ombre chinoise à travers les portraits des femmes de sa vie alors puisque nous parlions de toutes ces femmes j'en ai comment dirais-je identifié quelques-unes dont on aurait aimé vous voir proposer les biographies et qu'on ne trouve pas alors je me suis dit bon tiens Adrien Monnier et son amie Sylvia Beach Florence Gould Zelda Fitzgerald Nathalie Clifford Bernier Gertrude Stein Alice Toklas mais surtout j'ai pensé à Rachild la femme d'Alfred Vallette parce que vous avez fait un très beau chapitre dédié au Mercure de France et à la personne de Simone Gallimard et finalement de manière presque naturelle on aurait pu vous attendre pour justement lire un travail de cette nature écoutez je vous remercie de me donner une liste vraiment et beaucoup d'idées pour les biographies à venir oui vous citez des femmes très très intéressantes bien sûr je vais retenir surtout la dernière parce que je vois bien que vous me tendez une perche pour que je parle du Mercure de France le Mercure de France a été mon premier éditeur quand j'ai écrit mon premier roman je peux vous dire qu'on se souvient de ce moment là la première fois on signe un contrat un contrat d'auteur avec un éditeur on ne l'oublie jamais et il se trouve que j'ai eu la chance d'être publiée au Mercure de France par une éditrice qui s'appelait Simone Gallimard et à laquelle je dois beaucoup donc Colette n'a pas son chapitre mais Simone Gallimard à son chapitre dans ce livre il était temps que je lui dise merci elle m'a non seulement elle a publié mon premier roman mais elle m'a aidé pour tous les autres j'ai publié quatre livres au Mercure de France dont ma biographie de Romain Garry et ça n'a pas été simple donc tout cela évidemment je le raconte c'est les secrets que je raconte et c'était une femme très romanesque finalement Simone Gallimard elle était l'épouse de Claude Gallimard donc qui dirigeait après Gaston Gallimard qui dirigeait la maison elle est la mère des quatre enfants Gallimard dont Antoine Gallimard qui est l'actuel président des éditions Gallimard et c'était une femme donc elle avait l'âge d'être ma mère qui m'a pris sous son aile qui a eu confiance en moi quand moi je n'avais pas confiance en moi je crois que ce premier roman bien sûr je l'ai écrit parce qu'il devait être écrit il est venu tout naturellement bon voilà mais les autres je crois que peut-être je n'aurais pas osé continuer sur cette voie je ne m'étais jamais projetée dans la vie en me disant tu seras écrivain non je n'aurais pas osé j'aimais lire j'aimais écrire mais tout cela c'était timide c'était incertain et Simone puisque je l'appelle comme ça tout le monde l'appelait Simone à Paris Simone Gallimard c'est Simone ses enfants même l'appelaient Simone et Simone et bien elle a encouragé énormément de jeunes auteurs vraiment on est beaucoup à lui de voir nos débuts et voilà donc c'était l'occasion de raconter qui était Simone Gallimard le Mercure de France était une maison qui convenait très bien à mon premier roman qui était un roman d'amour évidemment parce que le Mercure de France avait une longue histoire d'amour derrière lui a publié des auteurs comme Pierre-Louis enfin beaucoup d'auteurs et a même publié Colette d'ailleurs pour le premier livre de Colette sous son nom et Rémi de Gourmont aussi Rémi de Gourmont voilà donc il y avait un certain érotisme dans les murs de la rue de Condé qui abritait le Mercure de France on pouvait beaucoup rêver rue de Condé ça avait été d'ailleurs l'hôtel de Beaumarchais vous savez que Beaumarchais est connu en dehors du Figaro etc. pour avoir écrit des lettres d'amour très érotiques très salées on peut dire même bien je crois que le moment est venu peut-être de laisser Madame Bonnat justement plus libre encore de vous rencontrer si vous le désirez pour signer les livres qui sont à l'entrée merci à tous merci d'être venus merci à vous merci à vous merci 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 Sous-titrage ST' 501